Les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Madame, Messieurs, bonjour. Mon nom est Guillaume Gatterman et vous regardez Sous le Projecteur, une émission d'Avenir de la Culture. A l'occasion d'une précédente vidéo, je vous ai fait part de ma vive préoccupation quant à l'interdiction d'assister à la messe sous prétexte de lutter contre la COVID-19. Cette préoccupation et cette indignation demeurent. Pour la première fois depuis la terreur, les catholiques sont interdits de se rendre à la messe. Pour autant, je dois vous dire qu'à la colère s'ajoute maintenant l'espoir. Oui, l'espoir. Partout en France, des foules se réunissent sur les parvis des églises pour exiger le retour de la messe. Autre motif d'espoir, ces foules sont souvent composées de jeunes gens et de jeunes filles. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Il existe une France fidèle aux promesses de son baptême. Et cette France-là ne se laisse pas impressionner par les menaces d'un gouvernement qui a perdu la tête. Au contraire, la diversité semble la renforcer. Souvenez-vous que la résistance au grave abus du pouvoir du gouvernement a commencé dès les 30 ans derniers. Au début, la plupart des évêques ont adopté une posture fluuleuse. Ils ont refusé d'agir en justice. Quelques évêques ont né un mois, commencé à donner de la voix. Mgr Rouget, l'évêque de Denterre, a dénoncé une sorte d'étropisme anticlérical, anticatholique en particulier, qui a pris le dessus dans l'esprit du président de la République. La messe est traitée comme une activité secondaire, voire ludique. C'est indigné l'évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Ré. Aller à la messe, ce n'est pas aller au cinéma, c'est quelque chose de vital, a ajouté Mgr Ropetti. On ne peut priver nos fidèles de la nourriture essentielle qu'est la grâce sacramentelle, a protesté l'évêque de Montauban, Mgr Ginoux. Alors, pour entendre une autre voix sur l'actualité, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne gratuite. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Les samples fidèles sont montés au front pour défendre la messe. En mai, Avenir de la Culture a transmis des milliers de messages de protestation au chef de l'État afin de lui demander de cesser immédiatement les attaques contre la liberté du culte. En même temps, les associations catholiques présentées comme traditionnalistes ont saisi le Conseil d'État afin de lever l'interdiction pésant sur le culte. Surprise ! Le lundi 18 mai, le Conseil d'État a ordonné au gouvernement d'élever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux du culte. À l'automne, nouveau confinement et à nouveau cette scandaleuse interdiction d'aller à la messe. Cette fois-ci, plusieurs évêques se sont joints aux associations et instituts religieux pour demander le retour de la messe. Alors que l'on peut acheter du matériel pour bricoler, prendre les transports en commun et envoyer ses enfants à l'école, « On ne peut pas aller à la messe ». Cette décision est d'autant plus en juste qu'aucun foyer épidémique n'a pour origine une paroisse. Je vous cite un extrait de des tribunes publiées dans les Figaro et co-signées par des évêques et des intellectuels. « Nous pensons que la liberté du culte ne peut se négocier et qu'on doit lui permettre de s'exprimer, particulièrement en ces temps où elle est contestée. Si la République assure la liberté de conscience, loi de 1905, article 1er, l'État se doit de rendre possible l'exercice et la pratique du culte. » Pour ne rien perdre de ces légitimes combats en faveur du droit d'assister à la messe, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Malgré la violation manifeste de la loi de 1905 et de la Constitution qui garantit la liberté du culte, les Conseils d'État ont donné raison au gouvernement. Nous, catholiques, sommes interdits d'assister à la messe. Va-t-on en rester là ? Sûrement pas. Les 15 novembre, des rassemblements ont eu lieu sur l'épargne des églises un peu partout en France. À Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Toulouse et Strasbourg, ils étaient entre 200 et 300 fidèles à manifester. Et plus d'un millier à Versailles, rapportent les Parisiens. Pour nous, la messe est un besoin essentiel, disent les manifestants. Il est utile de vous dire que tous ces rassemblements déclarés au préalable en préfecture se sont déroulés pacifiquement. Les manifestants ont alterné prières et slogans, comme on peut les voir sur les diverses vidéos. Pourtant, c'est encore ça de trop pour le gouvernement. Sachez en effet que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé qu'il n'hésiterait pas à envoyer les policiers verbaliser les croyants devant les églises. Après l'interdiction d'assister au culte, voilà l'interdiction de protester contre la politique du gouvernement. Ce n'est pas la France, c'est la République populaire de Chine. L'avenir nous dira ce qui va se passer maintenant. Mais laissez-moi vous dire que je suis certain que nous assistons au réveil de la France chrétienne. Pour que ce réveil aille jusqu'au bout, il est nécessaire d'avoir des médias alternatifs qui montrent et expliquent ce que les grandes chaînes de télévision cachent. C'est le rôle de cette émission. S'il vous plaît, abonnez-vous maintenant à cette chaîne gratuite en cliquant sur le bouton « S'abonner » en bas de cette vidéo. Comme je le disais au début de cette vidéo, en paraphrasant Saint-Jean d'Arc, les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. A bientôt pour une prochaine vidéo.